Musique Oui non je change de t-shirt des fois Ouais je sais ça fait mais là j'enchaîne Euh du coup Du coup comme ça voilà bon tant pis je suis beau Je suis pas autour de tout bronzé comme ça Ça va durer des mois et des mois alors qu'on sera en hiver Je suis encore tout bronzé tout bon bref C'est son truc Nous passons donc Mes favoris par catégorie Aujourd'hui Vous l'avez deviné Ou pas La piste 1 8ème J'étais J'étais là j'étais parti Alors pourquoi Oui mais Nico pourquoi Tu parles pas de piste 1 10 Euh Ben j'ai jamais piloté J'ai jamais trop en eu envie Donc je me donnerais bien de garder mon avis Hein Je donne mon avis sur ce que je connais à peu près Moi Alors du coup la piste J'étais 1 8ème Alors Déjà Notion de base Nous encore une fois ce que je vous conseille Enfin ce que je vais vous conseiller c'est quand on va être En tant que pilote loisir Je parle pas des compétiteurs qui veulent le top du top du machin Moi j'ai encore une fois Encore une fois mes best-of Je suis un pilote de loisir Donc je vous conseille des Je vous conseille pour des gens qui vont faire du loisir Hein Si vous voulez faire de la compète Allez euh Prendre conseil Auprès des compétiteurs Je peux que vous dire cela Hein Alors du coup Pour le loisir En piste J'étais 1 8ème Alors il y a un conseil que je vais vous donner souvent Surtout en piste En piste 1 8ème Parce que On est sur des modèles Qui globalement Ne subissent beaucoup Beaucoup moins de contraintes Que dans le TT D'accord Il y a un peu moins de choc Quoique Mais il y a quand même un beaucoup moins de choc Il n'y a pas de saut Normalement Sauf vibreur Bon je veux bien Non ça Ça permet de rompre la monotonie du parcours Donc normalement C'est quand même Moins sujeti A choc Etc Donc Les mécaniques sont un peu moins Mises en épreuve Ce qui veut dire quoi Que ça veut dire Ça veut dire que Vous pouvez trouver En occasion Des pistes De modèles Haut de gamme Même si elles ont Une à deux années Il faut juste faire attention Regarder au niveau Des pièces Qu'est-ce qui a changé Et de leur Et de leur Fourniture Mais globalement Ça veut dire quoi Ça veut dire que Au lieu d'acheter Par RTR Un modèle complet Que tu vas te monter Peut-être Pour 500 euros Pour 500 euros En occasion Tu peux trouver Des modèles Type Des modèles Type Swarks X-Ray Serpent Dans les 500 euros Dans les 500 euros En occasion Avec l'électronique Et peut-être Avec des pneus Et peut-être Avec voilà Donc Toujours Pour moi Quand on va faire du bashing Regardez Les grosses marques Type Swark Pour la S35 GTE La X-Trait GTE L'inferno Alors l'inferno Non Qui est au chaud Par contre Là je voulais C'est un châssis Qui a 20 ans Moi quand j'étais petit Quand il y a 25 ans Il faisait déjà Ce châssis en nitro Et c'est le même châssis Qui est sorti Je ne dis pas Que ce n'est pas efficace Mais je dis Que c'est très très chien Parce que c'est Voilà Ensuite Dans les autres grosses marques Qu'est-ce qu'on a dit On a dit Serpent Donc Serpent Vous avez deux types de châssis Vous avez le GT L'ancien 811 Avec les bacs Un peu comme ça Qui se fait plus Mais qui marche très bien Pour débuter C'est très très bien Et la nouvelle R6 GT Avec les diffs ouverts Donc ça c'est plutôt Mon modèle de compète Si vous êtes sur un parking On évite les diffs ouverts Donc on reste sur le modèle Serpent GT 811 Ou les nouvelles serpents de GT Avec les diffs fermés Donc ça on peut Commencer à les toucher Dans les cas de 500 euros Vous allez pouvoir trouver Des belles occasions Sur des modèles Piste Voilà Qui sont Normalement Pas trop usés Regardez bien les noix Sur ce cas là Mais normalement Sur Sur la piste On y va quand même Un peu moins fort Que sur une piste Voilà Ensuite Dans les modèles On va dire De loisirs Alors il y en a Un que j'adore C'est les Obao Obao GTB Obao Hyper VT Vous allez avoir Des châssis Obao GTS Vous avez 3 châssis Piste Obao Vous avez donc L'Obao GTS Châssis court D'entrée de gamme Pas très très cher En roller Moins de 200 euros Un carreau On aime ou on n'aime pas Moi j'aime pas Vous avez l'hyper VT Pareil Même traitement Dans la carreau Par contre Ce qu'il y a dessous C'est top Vraiment Vraiment top Il y a de l'alu Il y a un petit peu de carbone Vraiment bien réglé Ce châssis En roller Prenez le toujours en roller Si vous voulez vous le mettre Parce que Vous avez L'électronique au bar Pas terrible Notamment moteur Donc Hyper VT Bien réglé Ça aligne Il y a qu'un pilote Normal Le même Normalement Ça aligne Avec des bons pneus Ça aligne Toutes les compètes Et puis La Obao GTB Avec sa châssis Avec sa châssis Sa carreau de Nissan Empattement long J'adore Parce que c'est vraiment plus joli On a la place Pour mettre les lipos On a la place Pour mettre du 8S Si on va s'énerver On a la place Pour mettre un grand moteur Un gros moteur La carreau de Nissan C'est la deuxième carreau Qui doit faire de bien chez Obao C'est celle-ci Donc Empattement long Sympathique comme tout Ensuite Bah tu as La Serpent Qui est sortie Il n'y a pas très très longtemps La nouvelle Serpent Serpent de race Je crois GT Donc qui n'est pas la RCTR8 GT Qui est le seul site compète Mais qui est l'inversion Entrée de gamme 400€ Le châssis neuf Par contre Hyper bonne qualité Livré avec des roues Je pense sympathique Et surtout une carreau de Porsche La carreau de Porsche Elle dépote les nages Châssis long Vraiment Vraiment super Qu'est-ce que je pouvais vous dire Oui on a une 8ème piche GT Globalement Tu prends un TT1 8ème Tu veux te faire plaisir Tu rabaisse tes vis de butée Vers le bas Tu mets ton châssis au fond Tu règles tes ressorts Pour que Globalement Ce soit un peu plus dur Tu mets des roupistes Et t'es parti honnêtement Avec des roupistes Et c'est encore une fois L'élément Préprendreur en piste C'est vraiment hyper hyper important Piste parking Les bons pneus C'est vraiment Dans cette catégorie C'est hyper hyper important Vous pouvez râler Mettre du carrossage Du machin Changer vos réglages De trucs de bidule Si vous êtes out Vous n'avez pas fait le choix De bons pneus Vous êtes Voilà Ça peut vous changer De tout au tout Le comportement de votre bagnole Donc impératif De choisir une marque Parce que Tu t'éparpilles un peu Des fois c'est un peu compliqué De choisir Donc tu choisis Soit tes PMT Soit tes GRP Soit je ne sais pas Voilà Et puis Tu te prends Tu te prends une valise Où tes SP Racing Les trois marques Que j'aime bien C'est GRP PMT SP Racing SP Racing J'aime bien Parce que c'est pas cher C'est moins de 10 euros La paire de En Italie Chez RC Dans le store C'est moins de 10 euros La paire de De roues Avec 5 duretés Franchement Ils sont top Pour du loisir Encore une fois Si tu veux aller plus loin C'est vrai que les RP PMT Sont plus endurants La mousse dedans Est plus sympathique Après bon Ça se vaut Faut être honnête Mais par contre C'est 15 euros 13 et 16 euros La paire de roues Voilà Mais après Tu vois Tu choisis ta marque Et tu te prends Quelques duretés Et puis tu testes Ça te permet De t'adopter D'adopter ton pilotage La température De la piste Et de l'air A ta bagnole Et une fois Que tu as trouvé tes pneus Après tu peux bidouiller Si tu veux gagner Un petit peu plus Dans l'appui De machin de bidule Mais sans un choix De bons pneus Pourquoi t'as coupé ? Bon voilà Donc les pneus Hyper importants Dans cette catégorie Donc je résume Parce que je suis un peu Parti J'ai un peu tout Voilà Je résume Mes choix Deux modèles Le premier Et moi c'est ce que j'aime Parce que j'aime acheter D'occasion J'avoue Un châssis Pour faire plaisir Si t'as envie de te faire plaisir Mais t'as pas les moyens Prends un châssis De compétition D'occasion Swords Serpent XR-58 X-Ray Bon là ça commence A piquer Après on parle pas Des génieux Mais c'est des trucs comme ça Si t'as les sous T'as envie de te faire plaisir Mais vas-y Mais il n'y a aucun problème Ça marche C'est des voitures qui marchent Moi je te parle Voilà Que bâcher une Genius Sur un parking C'est un peu dommage Vous avez pris que ça coûte Donc du coup Un modèle de compét D'occasion Que tu prends Dans un gaffe À l'usure des noix Tout ça Etc Mais globalement C'est solide C'est performant Tu vas te faire plaisir Un modèle 9 Obao Avec C3 Triptych Obao Hyper GVT Ça ne veut pas dire Que t'es obligé de faire la compète Mais c'est prêt quasiment Pour aller sur la compète Voilà Et après La Serpent Race GT Ou là Ou une Serpent 811 Honnêtement C'est top Voilà Ils sont un peu chers Serpent Sur 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 les pièces Notamment Les pièces options Sur la 811 On commence à avoir du mal De trouver des pièces aussi Donc voilà Regardez Regardez un petit peu Faites attention A la dispo des pièces Voilà Globalement Ce que je pouvais vous dire Mais il fit T'es là Qui est chaud Hyper La GT Je ne sais plus comment ça Inferno GT C'est trop vieux Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz